Bienvenue sur la chaîne du Mouais. Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment travailler seul au sac. Souvent on me demande quand je suis tout seul face au sac, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi travailler, j'ai l'impression de pas être efficace. Donc je vais prendre 5 minutes là pour vous expliquer comment être à l'aise face au sac et comment faire des exercices qui servent vraiment à quelque chose. Le premier point dont je vais vous parler c'est le niveau de la gestion de la distance. Il y a un exercice qui est capital au sac, c'est de gérer sa distance comme on la gérait dans un vrai sparing. En gros ce que je ne veux pas voir c'est des gens qui plantent leurs pieds face au sac qui est là et qui ensuite enchaînent 50 fois comme ça des coups au sac sans garde, sans préparatif, sans rien. Le travail au sac c'est un travail qui est complexe et qu'il faut bien faire, il faut prendre son temps. En réalité avant de travailler, vous allez considérer que le sac c'est votre adversaire, donc il faut toujours bien prendre le temps de se placer face au sac, les pieds bien en canard, prêt à bloquer si jamais le sac envoyait des needles ou des coups, être bien face au sac et dire ok je suis à distance de boxe par rapport à quelqu'un. Et donc quand je vais faire mon exercice, je vais vraiment casser la distance, faire comme si le sac c'était un adversaire et je vais avoir besoin de casser la distance. Donc ne pas considérer que la distance est acquise et qu'on n'a plus qu'à envoyer des coups, non l'exercice c'est justement de rentrer dans le sac comme on arriverait à rentrer dans un sparing, dans un adversaire, en faisant un pas pour casser la distance. Ensuite, ce que je vais vous dire c'est que souvent on me dit, le sac il bouge, je n'arrive pas à cadrer. Mais le sac qui bouge, c'est normal et votre sparing aussi qui bouge. Ce que vous devez faire c'est avoir le timing et travailler quand le sac revient vers vous. Donc si vous travaillez par exemple des needles, vous êtes face au sac, le sac il balance, et bien c'est au moment où le sac va revenir vers vous que vous allez travailler. Donc voilà, là il ne bouge pas, donc je peux travailler. Là il se remet à balancer un peu, c'est pas grave, je me mets en garde et quand il revient, je travaille. Il ne faut pas travailler quand le sac s'en va, parce que naturellement, c'est arrivé en fin de mouvement et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment être bien cadré par rapport à son adversaire, bien posé, ok il est là et au moment où il est opportun, je vais shooter et envoyer mon middle. Pour les exercices que vous pouvez travailler au sac, je vous conseille quand vous êtes débutant de travailler des choses assez simples, ça ne sert à rien de donner 30 coups de suite. Je vous conseille plutôt de travailler des gammes basiques, donc la gamme qui est vraiment la plus simple c'est être en garde, travailler un bout gauche-droite, c'est-à-dire en cassant bien la distance, en travaillant bien avec les épaules, en percutant bien le sac, travailler à gauche-droite et suivre un middle par exemple. Donc, gauche-droite et middle, et je reviens bien en garde, ok, le sac il bouge, je bouge avec lui, je redémarre en allant le chercher comme si c'était un adversaire. En profitant du fait qu'il bouge, au contraire c'est une bonne chose que le sac il bouge. Alors attention, si la potence elle est très haute et que le sac il bouge énormément, parfois c'est chiant, mais de manière générale, un sac qui bouge comme ça, ce n'est vraiment pas du tout un problème. Le gauche-droite, jambes arrière, ce n'est pas le seul exercice que vous pouvez travailler au sac, vous pouvez démultiplier, droite-crochette-jambes arrière, droite-crochette-jambes avant. Moi je vous conseille de mettre voilà, deux ou trois coups en anglaise et un ou deux coups dans les jambes pour faire une série de max 5 coups, parce qu'après sinon le reste, souvent c'est plus trop constructif, quand on est débutant, on n'est plus trop sur ses appuis, ça ne sert à rien de complexifier. Mais travailler des gammes simples comme ça, c'est vraiment un bon exercice et je vous conseille de faire par round. Voilà, sur ce round-là, je fais gauche-droite-jambes arrière, vous faites un round entier. Sur ce round-là, je fais direct-jambes avant, vous faites un round entier. Puis vous changez comme ça à chaque round, avec un thème bien spécifique. Et surtout, encore une fois, prenez le temps de vous poser face au sac, de bien être à la bonne distance, entre deux coups, replacez-vous complètement, déplacez-vous entre deux coups, suivez le sac, comme si c'était un vrai sparring. Encore une fois, ne restez pas figé et enchaînez les coups, ce n'est vraiment pas du tout intéressant. Alors ensuite, quelque chose qu'il faut beaucoup faire quand on débute, c'est travailler les jambes au sac. Et donc là, un bon exercice, c'est de travailler les doublés, ce que je préconise beaucoup à mes élèves. Donc travailler les doublés, c'est exactement pareil, on va se mettre face au sac, et on va travailler une première jambe, une reprise d'appui et une deuxième jambe. Et on va essayer de faire ça comme ça, au début, doucement. Donc je suis en garde, ça revient. Une, et deux, et puis voilà, quand après vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez travailler un peu plus vite. Deux, trois, quatre. Ok, je reviens encore en garde, encore, allez. Voilà, je travaille deux, je reviens bien en garde. Quand j'envoie ma jambe avant, je reviens bien après en droitier. Je ne reste pas en gaucher pour envoyer ma jambe gauche, comme ça. Ça n'a pas d'intérêt, vous devez être en droitier. Si vous êtes vraiment débutant, pas faire le petit saut, mais faire le bas. Envoyer la jambe et revenir après en droitier, c'est très important. Un autre petit exercice que je peux vous donner, et là, j'ai besoin d'une assistante. Avec ma chaise, c'est pour vous assurer que votre hanche passe bien et que votre middle kick percute bien l'adversaire, il faut rappeler qu'un middle kick, il doit arriver complètement perpendiculaire à l'adversaire. Un middle kick qui monte, c'est un middle kick qui va perdre de la puissance, parce que du coup, il va monter au lieu de taper vraiment l'adversaire. Et en plus, c'est un middle kick qui va avoir tendance à taper dans les coudes. Ça, on peut se blesser vraiment bêtement. Donc, pour vous assurer que vous allez bien travailler votre middle kick avec la hanche qui passe bien, vous pouvez mettre un tabouret ou une chaise devant le sac à ce niveau-là. Et en fait, le fait que la chaise soit devant vous, elle va vous gêner si vous avez tendance à monter la jambe trop vers le haut. Elle va vous forcer à faire un geste bien circulaire pour passer au-dessus de la chaise et donc d'arriver complètement à l'horizontale. Donc là, j'ai ma chaise. Voilà, ça me fait vraiment. Bon, elle va décaler un peu, mais ce n'est pas grave. Je suis là. OK. Là. OK. Vous voyez le truc, c'est vraiment très, très important de porter votre hanche à travailler et d'éviter d'avoir un middle qui a tendance à monter un petit peu comme ça, ce qui n'est pas vraiment, vraiment, vraiment souhaité. Parce qu'encore une fois, on veut de la percussion au maximum de l'adversaire et pas qu'il monte. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes premiers conseils pour ceux qui veulent travailler face au sac et pouvoir travailler efficacement les bases. Travailler des trucs simples, gauche, droite, jambe arrière, gauche, jambe avant. Travailler avec un obstacle devant ou forcer à passer là. Faites beaucoup de séries de doublés. D'abord deux, ensuite trois, ensuite cinq. Des séries de cinq si vous êtes à l'aise. Puis après, voilà, vraiment la répétition, la répétition, ça va bouffar de si bien. Ça va fluidifier votre travail de hanche qui est, je le rappelle, important dans tous les goûts en Muay Thai. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, je suis abusé, je suis abusé.